Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio ICI et maintenant 95.2 FM. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité, comme tous les jours, du lundi au vendredi de 17h30 à 19h. Et ce soir, j'ai eu le plaisir d'être en compagnie de Simon Tell, herbaliste, énergéticien, silvothérapeute. Simon, bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien aussi. Merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau magazine Santé et Spiritualité. Alors ma première question serait sur l'histoire et la trajectoire. Où nous en sommes et souvent le résultat d'une décision prise il y a longtemps. Peux-tu nous dire, Simon, quelle a été l'étincelle qui t'a fait choisir le chemin de l'accompagnement, l'accompagnement des personnes et qui a ensuite entretenu les braises de la pression ? Alors, à vrai dire, ce n'est pas une histoire glorieuse. C'est des déboires avec le cannabis. Donc, plante maîtresse puissante. Et c'est comme ça que j'ai découvert la notion de plante maîtresse. À l'époque, je suis allé voir mon médecin. Je passe un peu. Je vais faire quelque chose d'assez synthétique. Mais mon médecin traitant qui finit par me lancer à boulet rouge cette idée-là de en fait, ce n'est pas une drogue douce. C'est vraiment une plante puissante. Et surtout, il m'amène cette notion de c'est une plante maîtresse. Et donc là, se développe chez moi tout de suite un intérêt pour comment on reçoit l'enseignement du monde, mais plus particulièrement des plantes. Et moi, j'ai vraiment tout de suite d'un coup cette image de l'apothicaire, de l'herboriste d'antan, de l'herbier. Le terme herbier, c'est vraiment le terme qu'on donnait aux herboristes du Moyen-Âge. Et puis, il y a l'alchimie, l'alchimie végétale. Il y a tout ça qui vient m'assaillir dans un espace imaginaire de moi. Et c'est là que je me dis, j'ai envie d'apprendre ça. J'ai envie de connaître ça. Donc, c'est là que je me suis mis à chercher comment on travaille avec les plantes. Comment on fait pour utiliser ces plantes, pour se soigner, pour soigner les autres, pour ouvrir l'esprit, pour tout ça. Voilà. En gros, en résumé, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à partager ce savoir ? Eh bien, c'est ma guérison de mon addiction au cannabis. D'accord. C'est assez fou, mais sur mon chemin, j'ai croisé du coup plusieurs personnes qui ont fini par m'aiguiller vers la pratique de ce qu'on appelle l'ayahuasca. Alors, je passe parce que c'est très sulfureux comme domaine et comme sujet. Mais disons qu'en tout cas, c'est une plante maîtresse que j'ai eu la chance de boire et qui m'a sorti de ma relation toxique au cannabis. Et en voyant les pas que j'avais fait sur mon chemin, les libérations que j'avais faites sur mon chemin grâce à ça, grâce aux plantes, grâce à la pratique qu'on en a et à la technique qu'on en a, je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je développe ça. Donc, j'ai commencé par apprendre ce qui se fait au Pérou avec ces plantes puissantes, donc les plantes maîtresses, dont l'ayahuasca. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est bien beau tout ça, c'est très coloré, c'est souvent des plantes qu'on considère être des hallucinogènes, à juste titre, elles le sont. Et donc, c'est souvent des plantes interdites en France. Et je me suis dit, mais c'est... L'approche que ont ces peuples là-bas des plantes médicinales et des plantes maîtresses mériterait d'être partagée en Europe, où on a aussi une culture des plantes médicinales, mais qui aujourd'hui, avec l'avènement de la science et de l'allopathie particulièrement... Alors, bon, allopathie, c'est pas le juste terme, parce qu'on considère qu'un remède comme une alcoolature est un remède allopathique. Mais passons, en tout cas, la médecine moderne, quoi. Avec cet avènement de tout ça, on a perdu aussi le contact à comment se soigner au naturel, comment se soigner à travers les plantes, comment relationner. Parce que moi, c'est ça le plus important dans mon travail, c'est comment relationner avec le monde végétal, comment rétablir une bonne relation à l'intérieur de soi, avec soi-même, et à l'aide des plantes, quoi. Alors, justement, l'une de mes questions, c'était de savoir qu'apporte l'herboristerie de plus à la médecine allopathique ? C'est constituant, en tout premier lieu, parce qu'à vrai dire, tous les médicaments d'aujourd'hui, pour la plupart, avec la synthèse, on a aussi beaucoup développé de médicaments qui, aujourd'hui, n'ont plus besoin des précurseurs dans le monde, des plantes, mais beaucoup, beaucoup de médicaments d'aujourd'hui découlent des constituants, des principes actifs des plantes. Voilà, comme l'exemple qui est donné à chaque fois, c'est l'aspirine, avec son acide salicylé, qui vient de décomposer la salicylée du saule, de la reine des prés. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan premier, mais surtout, encore une fois, moi, ce que j'arrête pas de répéter, c'est ce qu'elle peut apporter, c'est... Pour moi, soigner une maladie, soigner un trouble chez soi, ou être accompagné, c'est du domaine de la relation. Et pour moi, les plantes amènent ça en plus, qu'un médicament allopathique qu'on nous donne pour calmer des symptômes, c'est qu'elles vont apprendre à relationner. Tout à l'heure, on parlait ensemble des tisanes. Le temps de la préparation d'une tisane, c'est apprendre à relationner avec le monde qui nous entoure, avec soi-même. Et c'est déjà un acte thérapeutique en soi. Ça nous apprend à décélérer dans un monde où on fonce, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ça qu'apportent ces médecines naturelles, plus que tout. Alors, le statut d'herbaliste n'est toujours pas reconnu en France. Penses-tu que cela puisse évoluer ? Je suis assez pessimiste sur ce point, mais je trouve que ce n'est pas plus mal. Alors, bien sûr, ça demanderait d'être encadré. Bien sûr, ça demanderait d'être reconnu, comme ça peut l'être, chez nos voisins limitrophes en Suisse, en Belgique. Où là-bas, voilà, ils ont un cadre qui permet de ne pas faire n'importe quoi, et c'est super. Moi, aujourd'hui, en tant qu'herbaliste, je n'ai pas le droit d'utiliser un grand nombre de plantes. J'ai en fait qu'une cent-quarantaine de plantes que j'ai le droit d'utiliser. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir changer. Mais je ne pense pas qu'on prenne cette voie-là en France, en tout cas. Et si je trouve ça pas plus mal, c'est aussi parce que, bah... C'est un acte de résistance, du coup, de se déclarer aujourd'hui herbaliste, en disant, bah voilà, moi j'ai décidé de me soigner autrement. Je ne suis pas remboursé par la Sécu, mais voilà, je préfère prendre soin de moi comme ça. Apprendre à aller chercher dans la nature, tout ça. Ça force, ça force forcément celui qui vient à mon contact, et moi-même, à une démarche de résilience. Parce que souvent, je me heurte aux problèmes financiers purs et durs, où les personnes venant me voir, et je leur fais un conseil. Et derrière, bah, c'est parfois des soixantaines d'euros pour récupérer tous les produits que je peux conseiller. Et on me dit, ah mais c'est cher et tout, etc. Oui, mais donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas se proposer d'apprendre à préparer ces produits-là, d'apprendre tout ça. Enfin, voilà. Donc non, je ne pense pas que ça évoluera. Je ne pense pas que ça redeviendra comme ça l'a été au temps de l'herboriste, au temps du certificat. Eh bien, c'est bien dommage. Mais justement, avant, d'en savoir plus sur ta pratique, ce que tu proposes, eh bien, je pense que ça pourrait être intéressant de nous rappeler ce que c'est finalement l'herbalisme, et même, en même temps, nous dire ce qu'est la sylvothérapie, si tu pouvais nous expliquer tout ça, nous rappeler tout ça. Oui. Alors, pour ce qui est de l'herbalisme, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un néologisme qui, du coup, définit tous ceux qui se réclament de l'herboristerie aujourd'hui en France. Je disais, le certificat a été supprimé en 1941, donc ça, c'est quelque chose qui est très connu dans le domaine. Il y a un super bouquin pour ceux qui veulent pousser les recherches sur ce point-là, c'est le bouquin de Ida Bost, qui est vraiment génial. C'est l'herboriste du temps du certificat, ou l'herboristerie du temps du certificat, passons. En tout cas, du coup, aujourd'hui, dans le domaine de l'herbalisme, l'idée, c'est de faire la même chose que ce que faisaient les herboristes à l'époque, c'est-à-dire cultiver, connaître, utiliser, transformer et conseiller les plantes médicinales, avec, malheureusement, du coup, la fameuse limite dont je parlais, les 148 plantes libérées, c'est-à-dire qui ne sont pas sous le monopole pharmaceutique. Donc, en réalité, légalement parlant, le terme herbaliste n'existe pas. C'est un néologisme. Et j'ai la même marge de manœuvre que tout un chacun, pour le conseil. Mais voilà. En tout cas, en tant qu'herbaliste, je me réclame de l'herboristerie. Et pour la sylvothérapie, alors j'en ai, moi, une définition très personnelle, parce que c'est un terme que, bien que j'utilise, j'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout du tout. Tout simplement parce que je trouve que c'est un peu... On a donné un nom à quelque chose qui est viscéralement instinctif à la base. C'est se retrouver en connexion avec la forêt, avec la vie, avec la nature, en réalité, la sylvothérapie. Souvent, on voit... Chez mes confrères, on me propose souvent les mêmes choses, c'est-à-dire l'idée d'aller dans la nature, se reconnecter à ses sens, bénéficier de l'ambiance, de la forêt, et aussi de tout ce qu'elle peut apporter de bon, même sur le plan chimique. Moi, je m'y attarde pas, j'aime vraiment pas du tout cette approche-là. On me dit, ah oui, les essences des plantes et puis les radicolis, après tout. C'est super, mais enfin, pour moi, c'est avant tout se ressourcer en nature. Et ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on en est arrivé à mettre ce terme de sylvothérapie sur, en fait, une pratique qui devrait être presque pas nommée puisqu'elle devrait faire partie de notre quotidien, quoi. Mais enfin, c'est pour ça que je dis j'aime pas trop ce terme-là. Si je devais donc le définir comme j'aime le faire un peu et pour raccourcir, pour synthétiser, c'est vraiment l'idée d'aller au contact de la nature. Et moi, j'y rajoute cette notion d'aller au contact des esprits, des plantes, parce que c'est ce que j'ai appris, parce que c'est ce que j'aime. Et voilà, c'est ma singularité, en tout cas, dans ce domaine-là, quoi. Et se reconnecter à la nature, ça veut dire quoi, en fait ? Puisque, par exemple, suite à la publication Instagram, un auditeur avait écrit un message privé. Est-ce que la sylvothérapie, c'est quand on fait des hugs aux arbres, etc. Donc, hugs égale câlin. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter à la nature ? Ouais, alors voilà, moi, c'est ça que... Ça m'hérite pas. Ça me fait rire. Et puis, en même temps, je suis là, mais c'est tellement plus que ça. Effectivement, c'est l'image d'Epinal, le câlin qu'on fait aux arbres. En fait, l'idée derrière cet exercice, il est très simple, c'est de créer de l'intimité, d'être à l'écoute de ses ressentis. Et ça, on peut le faire même sans faire un câlin aux arbres. Pour moi, la sylvothérapie, c'est vraiment... La question étant comment se reconnecter à la nature ? Pour moi, la sylvothérapie, c'est juste un prétexte. Se reconnecter à la nature, c'est se lever le matin avec le soleil. C'est dormir à la belle étoile, c'est se rouler dans la rosée le matin, c'est se baigner dans une rivière extrêmement froide, c'est passer des nuits à côté du feu dans la forêt, c'est manger des plantes qu'on trouve sur notre chemin. Alors, il faut les connaître, il faut faire attention, messieurs, dames. Pas qu'il y a n'importe quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est en fait retrouver de la simplicité. Voilà. Tout simplement. Marcher pieds nus, parce que c'est aussi un des grands exercices qu'on fait et qui est souvent invoqué, c'est marcher pieds nus dans l'humus. Dans la nature, pas en ville. Non, sur le béton, on peut toujours, mais ce n'est pas super agréable. Tout à fait. Alors, je rappelle aux éditeurs et auditrices que nous sommes en direct ce soir sur Radio ICM maintenant, 95.2 FM avec notre invité Simon Tell, herbaliste, énergéticien, sylvothérapeute. Nous poursuivons avec une autre question. Simon, peux-tu nous dire, s'il te plaît, dans quel cas, est-ce qu'on fait appel à ton accompagnement ? Alors, c'est assez vaste. Moi, là, où je considère m'être spécialisé, c'est vraiment dans l'accompagnement plus ou moins spirituel. Alors, pareil, il faut vraiment pas... Pour moi, il faut démystifier ces notions de spirituel. Mais disons que quand une personne a des questionnements dans sa vie, c'est souvent là que mon écoute est la plus pertinente dans mon accompagnement. C'est vraiment, c'est là que du coup, je vais arriver à mieux accompagner la personne. Et je mets des plantes pour qu'elle traverse ce qu'elle a traversé. parce que souvent, quand on a des remises en question spirituelles, on a aussi dans le corps des choses qui se passent. Des personnes qui sont en burn-out, typiquement, c'est hyper intéressant de faire un accompagnement à la fois avec les plantes sur le plan physique pour réduire le burn-out, pour vraiment aider à relaxer, à détendre, à retonifier, etc. Et en même temps, c'est hyper intéressant de les amener à comprendre pourquoi le burn-out, pourquoi il est là, pourquoi cette maladie est présente. Donc ça, c'est un des cas. Après, il y a aussi des cas très pragmatiques où, par exemple, je peux avoir à accompagner des personnes qui ont un cancer. Sujet très délicat parce que justement, là, on flirte avec les limites légales de l'herbalisme. Mais généralement, je propose du coup des plantes qui vont protéger les organes vitaux de la chimiothérapie, qui vont protéger la radiothérapie. potentiellement, je peux aussi proposer des plantes qui vont prendre soin de la flore intestinale, etc. Il y a vraiment une mise en place d'une hygiène de vie qui va accompagner le traitement proposé par les médecins. généralement. D'ailleurs, dans ces cas-là, je collabore avec le corps médical. Donc, c'est vraiment ces deux extrêmes-là. Je peux vraiment aller dans ces deux extrêmes-là. Puis après, parfois, j'ai des gens qui viennent simplement parce qu'ils ont de l'eczéma, parce qu'ils ont des douleurs articulaires, parce qu'ils ont des problèmes de digestion, des choses comme ça. Moi, ce que je préfère, c'est l'accompagnement spirituel. De toute façon, quoi que j'accompagne quelques maladies que ce soit, j'y amène toujours la notion de... il y a aussi du sens à récupérer dedans. même un rhume. Bon, peut-être pas, mais... Eh bien, pourquoi pas aussi, ces temps-ci, les gens essayent de se soigner naturellement, même lorsqu'ils ont un rhume et préfèrent trouver des remèdes naturels plutôt que le doliprane, etc. Donc, oui, le rhume aussi, ça peut être intéressant. Alors, donc, tu es herbaliste, énergéticien et sylvothérapeute comme on l'a vu ensemble. Et donc, est-ce que pour tu proposes des accompagnements différents ou est-ce que c'est toujours le même accompagnement ? Non, je propose vraiment trois accompagnements différents avec cette idée de quand on vient me demander... Ce à quoi je me heurte, c'est que le terme énergéticien, souvent, on va vite avoir une étiquette qui nous a collé, c'est l'illuminer complètement hippie et je comprends. Et moi, j'ai à cœur aussi de réconcilier mon esprit pragmatique et cartésien avec mon esprit du domaine de la foi. Du coup, effectivement, je propose deux formes d'accompagnement en fonction de qui vient me demander aussi. Une personne qui ne veut pas entendre parler d'énergie, qui ne veut pas entendre parler de magnétisme, qui ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit qui est attrait à la spiritualité, pas de soucis, on va aller regarder sur le plan pur et dur physique. et c'est super, c'est vraiment super, c'est souvent des accompagnements qui m'enrichissent énormément. Et pareil, du coup, une personne qui ne veut pas du tout entendre parler des médecins, qui ne veut pas entendre du tout parler de quoi que ce soit de trop pragmatique, j'ai la porte ouverte au niveau de l'accompagnement énergétique qui permet en douceur d'aller travailler ce qui est traversé. Ça ne veut pas dire qu'avec des séances de soins énergétiques, je suis en mesure d'accompagner ce qui est de l'ordre médical ce que je suis en train de dire, c'est que concrètement, si vous venez me voir et que vous ne voulez pas aller voir le médecin parce que vous avez un cancer, je vais quand même vous dire aller voir le médecin. C'est de mon devoir, c'est aussi déontologiquement parlant quelque chose qui me tient à cœur. Mais je vais vous accompagner sur l'aspect énergétique de ce que vous traversez avec le cancer. Donc moi, énergétique, il y a la notion émotionnelle, psychologique, et puis effectivement des mémoires transgénérationnelles, etc. Et donc, voilà, c'est des accompagnements et des choses différentes que tu proposes en fonction de chaque personne qui vient te consulter, en tout cas, qui s'adresse à toi. Alors, par exemple, pour les séances que tu proposes en tant qu'énergéticien, les soins énergétiques, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que ça se passe obligatoirement sur place ? Est-ce que ça peut se faire à distance ? Si tu pouvais nous en dire plus par rapport à ça. Oui, bien sûr. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc ça a évolué avec le temps. Aujourd'hui, je vais proposer un accompagnement à distance, même si ce n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, mais j'ai besoin de ça aussi. Puis, ça me permettrait aussi de pouvoir accompagner des gens qui ne sont pas forcément proches de chez moi, mais par toute façon. L'idée du soin énergétique, c'est que j'applique ce que j'ai appris au Pérou avec la pratique de l'ayahuasca. Et donc, je vais utiliser notamment les chants, des chants que je peux avoir composés, d'autres chants que je vais avoir récupérés, des chants qu'on appelle des chants médecine. Voilà. Et ce sont des chants qui souvent, dans le texte, ont aussi du sens et qui vont permettre aux personnes d'avoir des mots-clés, de revivre des émotions, de retraverser certains traumas émotionnels. Donc, généralement, ça se passe que, enfin, le déroulé est que la personne vient à moi, on parle de ce qu'elle traverse. Le temps d'anamnèse est aussi partie prenante du soin énergétique. lors du temps d'anamnèse, du temps d'échange, on va poser une intention ensemble sur, bah, qu'est-ce que tu es venu me demander, qu'est-ce que tu es venu te demander, qu'est-ce que tu veux recevoir. À la fin de ce temps d'échange, on a une courte phrase au présent de la première personne avec un mot-clé qui va me donner un axe pour travailler sur la structure de la personne, sur la structure énergétique de la personne. Et ensuite, soit j'ai l'inspiration d'une plante que je donne, sous forme soit de gémothérapie, soit d'alcoolature, à de très faibles doses, pour ne pas risquer aucune interaction, puis en fait, pour avoir simplement le contact à l'esprit de la plante. Ce que j'appelle l'esprit de la plante, c'est toute sa mythologie, c'est tout ce qu'elle va révéler, réveiller à l'intérieur sur le plan émotionnel. Je prends un exemple très concret, le chêne. Mon nom de cabinet, c'est cœur de chêne, donc j'ai une grosse affinité avec le chêne. Le chêne, c'est la robustesse, c'est la force, c'est le courage. On le retrouve dans les fleurs de Bac, d'ailleurs, sous ces appellations-là. Quand j'ai en face de moi une personne qui vit quelque chose où je sens qu'elle aurait besoin de ce tonus-là, de cette protection-là, de cette force guerrière-là, je vais lui proposer l'esprit du chêne. On va prendre une ou deux gouttes et ensuite, on va faire tout un chant pour aller parler à cet esprit-là, pour aller poser dans la structure de la personne des repères, des mots-clés et avec ça, elle fait son chemin. Elle fait son chemin vers le but qu'elle m'a donné en tout début de séance avec la phrase et le mot-clé. Mon rôle étant d'empêcher aussi qu'il y ait une sur-intellectualisation dans ce moment-là. Souvent, les gens viennent avec des phrases déjà écrites et je leur dis non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, effectivement, je peux aussi le proposer à distance avec vraiment cette idée du temps d'anamnèse qui est pour moi déjà le soin énergétique, c'est-à-dire le temps d'échange, le temps d'écoute, le temps de parole où on va aller mettre des mots sur ce que traversent les gens. D'accord. Voilà. Et par rapport à ce que traversent les gens et les gens qui viennent te voir pour les soins énergétiques, est-ce que c'est plus pour c'est uniquement, enfin, ça fonctionne comment ? Est-ce que c'est pour des douleurs et des maux physiques ou bien ça fonctionne également pour les douleurs psychiques ? Alors, pour les douleurs physiques, de toute façon, je m'appuie sur les plantes. Moi, c'est ma porte d'accès quand c'est physique, pragmatique, les plantes. Effectivement, j'appose les mains mais je ne considère pas faire du magnétisme. Enfin, même si je considère que le magnétisme, c'est l'énergie qu'on arrive à tous déployer, mais passons, j'appose les mains. Ça m'est arrivé avec certains parfums d'arriver à faire passer des douleurs physiques. effectivement, notamment dans le cadre de mon accompagnement à l'époque au Pérou avec les plantes maîtresses, etc. Donc, effectivement, dans une certaine mesure, oui, avec le soin énergétique, on peut aller toucher des douleurs physiques mais en réalité, le gros de l'accompagnement, c'est avant tout sur le psychisme. Je vais y arriver. Donc, c'est vraiment effectivement plus pour les douleurs psychiques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une douleur psychique ? Une personne qui a une dépression, c'est une détresse psychique. Et c'est un des espaces où je peux proposer un accompagnement. Alors, encore une fois, il y a aussi un autre point sur lequel j'aime beaucoup insister. Je ne suis pas psychothérapeute. Ça, c'est aussi important. J'ai vraiment à cœur de séparer tous les corps de métier. et j'invite souvent les personnes qui viennent me voir à aussi suivre une psychothérapie. D'ailleurs, j'essaye de constituer autour de moi des réseaux avec d'autres professionnels de la santé pour permettre un accompagnement le plus complet possible. Parce que là où mes connaissances peuvent apporter, j'ai aussi des limites. Et donc, j'aime passer le relais. Voilà. D'accord. Et oui, donc, justement, par rapport à cet accompagnement, est-ce que, voilà, c'est un accompagnement qui dure sur plusieurs séances ou bien est-ce que le problème peut être résolu en une seule séance ? Alors, cette question, comment dire, moi, je ne crois pas au miracle dans le sens, dans le sens, on va résoudre comme ça en claquant des doigts quelque chose. C'est un chemin. C'est vraiment un chemin. Pour moi, le miracle est un chemin. Donc, j'ai envie de répondre non. Ce n'est pas en une séance et en même temps, c'est possible. C'est possible, mais ça dépend de la personne et de la maturation de son processus. Mais voilà, c'est le genre de question que j'aime à démonter quand on vient me voir en me disant mais combien de séances ça va prendre ? Mais en fait, je n'en sais rien. Je veux dire, combien de séances ça va prendre, c'est la question que je vais vous poser aussi. Et on va voir ensemble. Vraiment, c'est un chemin. On cherche beaucoup de gens qui viennent me voir sont passés par la médecine en espérant y trouver des réponses et en n'en trouvant pas. Et souvent, on a la lourde tâche de répondre à leurs attentes alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment pas du tout notre rôle en tant qu'accompagnant de répondre aux attentes des personnes quand elles sont comme celle-ci dans un dépôt total du pouvoir personnel. Quand on vient en me disant est-ce que vous pouvez me guérir en une séance ? J'entends est-ce que vous pouvez claquer des doigts pour moi et me régler mon problème ? Ça serait prendre le pouvoir sur la personne. Et je ne trouve pas ça aligné. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Tout à fait. Si, justement. Alors, suite à cette réponse, ça me fait penser est-ce que justement la personne qui vient te voir doit être dans un état d'esprit particulier et croire, vouloir constater un changement dans sa vie ou est-ce que certaines personnes peuvent se dire bon, allez tiens, je vais aller essayer de faire une séance de soins énergétiques, d'herbalisme, etc. Dans quel état d'esprit il faut être lorsqu'on souhaite te consulter ? Alors, moi ma devise c'est que je prends la personne telle qu'elle est. C'est vraiment, c'est presque un enseignement christique la notion d'accepter son prochain. Donc, si vous êtes profondément pragmatique, je vous prends profondément pragmatique. Pas de soucis, cartésien, pas de soucis. Et je vous accompagnerai avec ce qu'on est capable de faire ensemble. Sachant qu'évidemment, personnellement, je ne suis pas à 1000% cartésien et donc, on va forcément avoir des endroits où ça va ne pas accrocher. Mais non, je n'ai pas envie de dire aux gens vous devez venir comme ça pour bénéficier de mes soins. Pas du tout. Bien sûr, qu'une personne qui vient déjà prédisposée à recevoir, déjà dans une dynamique où elle est autonome sur son chemin de guérison, aura entre guillemets plus de chance. Je n'aime pas ce que je suis en train de faire, c'est des généralités, mais pour répondre un peu factuellement. Elle aura certainement plus de chance de guérir parce que par autodétermination, elle va déjà se favoriser le chemin. Après, une personne qui vient à moi en me disant de toute façon, je pense que je ne vais pas guérir. On va aller toucher ça. Je vais lui dire écoute, ce que j'entends, c'est que tu ne veux pas guérir. Et c'est OK. Dans une interview que j'ai écoutée, parce que j'adore ce que fait Christophe Bernard, ponte des herbalistes, un des profs de l'ELPM, de l'école des plantes de Lyon, il interviewait la doyenne de Flora Medicina, une école d'herboristerie du Canada. et elle disait que tu ne veuilles pas guérir, c'est complètement OK. On a le droit de ne pas vouloir être en bonne santé. C'est aussi un des paramètres à inclure dans nos vies. Le devoir de la santé, entre guillemets, à quoi bon ? Bien sûr que je me battrai toujours pour le bien-être et la santé, c'est mon corps de métier, c'est ce que j'ai envie d'incarner ici. Mais une personne qui vient me voir et qui est désespérée et qui ne veut pas guérir, si on touche vraiment profondément à cette notion-là, je ne vais pas forcer ça. Je ne vais pas forcer ça. Je ne sais pas si... Oui, si, si. Non, on va poursuivre dans quelques instants mais c'est le moment de passer à la première page promotionnelle. On va partager tes coordonnées avec nos auditeurs et auditrices et on va poursuivre la discussion dans quelques instants. Vous pouvez également envoyer vos questions sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant et également appeler au 08 92 23 95 20 donc nous allons passer à présent à la première page promotionnelle. C'est le moment pour vous de prendre de quoi noter pour pouvoir retrouver notre invité après cette émission. Ce soir sur Radio ici et maintenant 95.2 FM nous sommes en compagnie de Simon Tell énergéticien sylvothérapeute herbaliste. Vous pouvez le retrouver après cette émission en allant sur internet et en allant sur son site internet coeur-de-chaîne.fr alors coeur-de-chaîne vous pouvez également pour toutes vos questions lui adresser un email à l'adresse mail suivante simon-coeur-de-chaîne.fr alors coeur-de-chaîne à chaque fois vous mettez un tiré entre chaque mot un tiré du milieu et donc vous pouvez également appeler notre invité pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec Simon Tell vous pouvez l'appeler au 06 42 c'est pas bon le numéro donc je vais vous donner un autre numéro dans quelques instants mais je vous donne tout de même l'Instagram de notre invité et je le laisse noter le nouveau numéro donc son compte Instagram pour retrouver Simon Tell sur Instagram il suffit d'aller chercher sur Instagram coeur-de-chaîne donc coeur ensuite le chiffre 2 chaîne c'est uniquement sur Instagram que vous mettez le chiffre 2 et sur Facebook retrouvez notre invité en allant dans le moteur de recherche et en tapant Simon Tell coeur-de-chaîne Tell ça s'écrit comment ça s'écrit comme ça donc je vous le dis tout de suite T-H-E-L T-H-E-L Simon Tell coeur-de-chaîne sur Facebook et merci pour prendre rendez-vous avec lui et pour l'appeler le numéro notez bien c'est donc le 07 80 99 84 89 je répète 07 80 99 84 89 donc vous avez à présent toutes les informations pour retrouver notre invité après cette émission le site internet donc coeur-de-chaîne point fr avec un tiré du milieu simon arrobas coeur-de-chaîne point fr pour l'adresse email avec un tiré du milieu entre chaque mot pour coeur-de-chaîne le numéro de téléphone 07 80 99 84 89 le compte Instagram et le Facebook et puis voilà si vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter on va rappeler ces informations d'ici une trentaine de minutes et puis si vous tapez tout simplement sur un moteur de recherche Simontel donc Simontel T-H-E-L vous tomberez directement sur son site internet alors on poursuit l'émission santé spiritualité avec notre invité oui donc par rapport à ce que tu nous expliquais sur les personnes qui n'ont pas forcément envie de guérir justement je me demandais est-ce que c'est possible ça existe les gens qui n'ont pas envie de guérir et d'aller mieux oui alors c'est souvent une question qui fait qui fait beaucoup réagir c'est compliqué et puis souvent en fait dans l'accompagnement c'est aussi ça demande beaucoup de tact d'accompagner une personne qui entre guillemets ne veut pas guérir c'est c'est pas sur le plan de la volonté consciente c'est vraiment ailleurs quoi mais parfois on s'est mis sur notre chemin on s'est mis une maladie qui veut nous faire traverser certaines choses enfin qui est là pour nous faire traverser certaines choses et c'est trop dur d'aller regarder ces choses là c'est comme ça c'est ça que j'appelle quelqu'un qui ne veut pas guérir encore une fois tout de suite ce qui fait réagir c'est cette notion de jugement ah mais comment ça je ne veux pas guérir je viens vous demander de guérir alors comment ça je ne veux pas guérir ouais non non c'est pas là que ça se joue c'est dans l'inconscient de la personne entre autres voilà parce qu'il y a des schémas de comment dire d'allégeance à la lignée d'allégeance à des schémas transgénérationnels à des voilà des comportements qui sont parfois du domaine de l'inconscient collectif il y a aussi parfois en fait ce qu'on pourrait appeler un gardien c'est à dire un fonctionnement un schéma interne à la psychologie de la personne qui la protège parce que toute petite elle a eu besoin de se construire cette protection-là et que d'aller à l'encontre de ce schéma psychologique-là c'est se mettre en danger intuitivement profondément donc viscéralement j'ai envie de dire émotionnellement c'est ça que j'appelle quelqu'un qui ne veut pas guérir quoi entre guillemets d'accord et bien je pense qu'on a un appel d'auditeur je rappelle le numéro du standard pour vos questions c'est le 08 92 23 95 pour vos questions à notre invité c'est le 08 92 23 95 20 on attend vos appels alors Simon on a Didier qui souhaite poser une question bonsoir Didier oui merci Morgan je ne suis pas sûr d'avoir retrouvé le personnage de Simon Tell sur sur ma sur mon ordi mais bon j'espère qu'il m'entend oui je vous entends oui il y a un petit décalage avec l'image diffusée sur internet et oui comme chaque fois oui bien sûr alors on écoute la question Didier est-ce que oui est-ce que notre invité m'entend oui je vous entends non mais je vous entends bonjour Simon bonjour Didier ah oui moi j'aime bien t'as t'as un bon look t'as un super confiance et puis et puis un mec de Sylva Thérapie c'est toujours inspirant bon très bien tu as prononcé quelques mots quand même depuis depuis le début de ton intervention si je peux me permettre de te tutoyer tu as parlé deux trois fois d'Amazonie tu as parlé trois fois d'Ayahuasca et ça laisse un peu sur sa fin et de plante maîtresse surtout alors question est-ce que tu peux dire qui en Amazonie t'as initié est-ce que tu allais jusqu'à Iquitos par exemple alors en réalité donc oui je suis allé je suis allé à Tarapoto je suis allé à Iquitos je travaillais dans l'équipe donc le nom Tarapoto d'accord voilà c'est ça le nom à l'époque du groupe dans lequel j'ai travaillé et appris c'était Kuri Wasi voilà le groupe qui s'est dissout passons et donc j'ai pas été initié par un maestro comme ça devrait se faire et comme j'aimerais le faire moi j'ai pratiqué et j'ai arrêté tout simplement parce que c'est un domaine c'est un domaine très compliqué l'ayahuasca c'est quelque chose qui me colle à la peau la preuve j'en parle parce que c'est ma porte d'entrée dans les plantes aujourd'hui j'ai pris du recul avec ça et j'aimerais rencontrer un maestro avec qui me former un vieux un vieux de la vieille pour moi c'est primordial en fait aujourd'hui après avoir fait l'expérience pour moi c'est primordial et avec les mêmes plantes avec l'ayahuasca oui mais bon voilà ça c'est quelque chose en France c'est interdit c'est quelque chose qui est très codifié et c'est pas quelque chose que j'aimerais ramener en France c'est quelque chose au Pérou bon d'ailleurs il y a du tourisme autour de ça au Pérou c'est pratiqué c'est possible d'aller le pratiquer je ne conseille pas nécessairement parce que ça demande parce que ça demande à être vraiment bien renseigné c'est aussi des voies de perdition mais voilà c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apprendre avec quelqu'un qui pour moi est droit dans ses bottes et connaît cette médecine en fait tu n'as pas renoncé quoi non ah ben c'est bon c'est c'est une voie de perdition mais c'est une voie aussi où on se retrouve et c'est vraiment la puissance de ces plantes la puissance du savoir lié à ces plantes des tribus là-bas qui se perdent parce que les tribus sont décimés qu'on soit clair mais tout ce savoir ancestral en fait c'est ce qui dans notre société nous manque profondément d'ailleurs les rites initiatiques et tout ça ça c'est des choses qui manquent c'est pour ça qu'on recherche le danger aujourd'hui dans nos sociétés Guilherme arrive à là ? non 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 et personnellement je ne l'approcherai pas voilà je n'en dirai pas plus ici sur les ondes on pourrait en parler si tu veux en privé mais voilà d'accord ouais voilà Didier est-ce que tu avais une autre question ? non c'est déjà une bonne réponse en tout cas ça me colle à la peau parce que c'est le genre de questions que j'ai souvent alors qu'en réalité le propos en tout cas ce soir moi ce que j'aimerais mener comme propos c'est comment faire en France avec des plantes de France pas forcément antéogènes pas forcément hallucinogènes justement voilà il y a il y a une épisode une épisode intéressante m'a interpellé c'est quand des des amateurs sont allés chercher Guilhermeau justement à l'aéroport et qu'ils ils sont revenus vers Paris ayant couvert 30 kilomètres et il y a un moment où passant devant la nature il y avait du gui dans les arbres au sommet des arbres et Guilhermeau a dit ah ça c'est chargé de ce qu'il faut oui oui c'est le gui c'est enfin voilà moi je suis en Bretagne le chêne le gui c'est deux plantes entre guillemets maîtresses c'est pas le terme qu'utilisent les druides mais c'est deux plantes enseignantes puissantes pour moi le chêne c'est comme pour le tabac c'est le lien avec le monde des esprits avec les autres plantes c'est lui qui enseigne toutes les autres plantes c'est ma vision de ce qu'est le chêne et le gui ça confirme et Guilhermeau à distance dans une voiture qui passait devant le paysage il a été capable de dire tiens désigné d'un doigt cette plante c'est une plante de sagesse moi j'ai vraiment aussi une autre approche c'est que pour moi il n'y a pas de plantes qui ne soient pas des plantes de sagesse même la laitue c'est ridicule quand on le dit comme ça mais bon ça apprend la simplicité je veux dire c'est génial ce que tu dis ouais voilà bien merci avec plaisir tu es un personnage sympathique pour moi merci je t'en remercie avec plaisir merci au revoir Didier je rappelle le numéro pour vos questions à notre invité Simon Tell c'est le 08 92 23 95 20 Simon est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la question non c'était ok nous poursuivons donc l'émission santé spiritualité avec notre invité vous pouvez toujours appeler bien sûr pour poser également vos questions nous poursuivons l'interview alors Simon huile essentielle au floral infusion teinture sous quelle forme est-ce que tu utilises les plantes pour bénéficier au mieux de leurs propriétés thérapeutiques ça dépend du cas alors il faut savoir qu'on choisit la galénique en fonction des principes actifs qu'on veut toucher qu'on veut extraire pour donner un exemple tout ce qui va être principe actif liposoluble c'est à dire qui se solve dans la graisse dans les lipides pour le coup on va utiliser une macération dans de l'huile donc je prends l'exemple notamment par exemple le millepertuis à utiliser alors j'en profite pour mettre les précautions d'usage le millepertuis qu'on utilise pour les brûlures et donc il ne faut pas faire usage en se mettant au soleil parce que c'est photosensibilisant déjà que l'huile en tant que tel fait effet loupe et peut augmenter le risque de brûlure liée au soleil enfin voilà en plus l'hypericine l'un des principes actifs du millepertuis est photosensibilisante donc on va utiliser l'huile pour les liposolubles on va utiliser l'alcool pour extraire les principes actifs les plus fragiles à la chaleur et qui sont hydrosolubles je pense notamment donc les fameux composés salicilés de la reine des prés etc on va les extraire dans l'alcool parce qu'au dessus de 70 degrés on les perd on va utiliser l'eau parce que c'est l'un des moyens les plus simples et les plus disponibles pour tout ce qui va être principe actif donc hydrosoluble les huiles essentielles là aussi c'est des principes actifs volatiles donc si on fait une décoction si on fait une infusion on risque d'en perdre donc là c'est vrai que le top c'est de faire directement une extraction donc une 1, 2, 3 c'est terrible de perdre ces mots là parce que c'est vraiment la base de la distillation merci je l'avais en plus dans l'alambic là effectivement vu que c'est en huit clous que le passage de la vapeur n'est pas perdu on récupère tous les principes aromatiques et on se finit avec on finit donc avec deux produits d'un côté l'hydrolat et de l'autre côté les huiles essentielles l'hydrolat en fait c'est l'eau avec un peu d'huile essentielle et les huiles essentielles c'est les huiles essentielles les principes aromatiques donc voilà déjà en fonction des plantes et des principes actifs on adapte la galénique l'art de préparer et ensuite en fonction de la personne en face de nous on va aussi adapter la galénique parce que si j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit je n'ai pas le temps je n'ai pas envie et je n'ai pas je ne bois pas donc je ne vais pas faire de tisane je vais lui dire oui bon ça serait top parce que mais si vraiment ça bloque je lui propose des alcoolatures on n'aura pas forcément la même pertinence par exemple l'alcoolature est fortement déconseillée dans les cas de sevrage d'alcoolisme ou post-alcoolisme c'est parce que ça peut réveiller l'addiction à l'alcool donc dans ces cas là on ne va pas du tout utiliser l'alcool voilà en gros c'est ça c'est qu'on adapte on adapte vraiment en fonction du cas ce qui fait que souvent quand j'ai des gens qui me demandent ah bah tiens j'ai mal telle part qu'est-ce que je peux prendre je réponds je ne sais pas vraiment je sais plein de choses mais il va falloir qu'on regarde ensemble alors justement je pense que ce serait intéressant que tu nous expliques un peu comment ça se passe aussi les consultations que font les gens enfin comment ça se passe tes consultations en tant qu'herbaliste est-ce que c'est toi qui prépares bien ces différentes préparations ou est-ce que tu donnes les recettes explique-nous un petit peu comment ça fonctionne alors dans l'idéal et dans l'idéalisme que j'en ai à terme j'aurai mon petit jardin de médicinal et puis les gens viennent à moi et j'ai dans mon jardin de quoi les sustenter alors ça c'est dans l'idéal parce qu'en pratique je ne suis pas sûr de pouvoir arriver à ce stade là l'herbalisme l'herbaliste il a plusieurs casquettes et ça va du producteur au conseiller et généralement en fait quand on veut vraiment bien faire l'une des casquettes il faut y aller à fond donc produire transformer c'est un métier à part entière c'est vraiment un métier à part entière enfin d'ailleurs produire c'est un métier à part entière transformer c'est un métier à part entière dans l'idéal j'aimerais avoir quelques produits issus de ma propre fabrication mais ça demande derrière d'être validé par des labos ça demande que j'ai l'autorisation de les distribuer et donc souvent en fait pour que ce soit rentable il faut que j'aille les distribuer en magasin et donc j'y passe mon temps donc je ne peux plus faire de conseils donc voilà donc l'idéal effectivement j'aimerais proposer mais ce n'est pas le cas et aujourd'hui même si je peux donner la recette et puis on peut les trouver très facilement en réalité les recettes sur internet il y a beaucoup de formations aujourd'hui alors ayez du discernement parce qu'il y a aussi beaucoup de mauvaises formations c'est comme ça avec le boom en ce moment des trucs CPF et tout ça on tombe aussi sur pas mal de choses qui ne sont pas forcément qualitatives mais c'est comme ça voilà Christophe Bernard si jamais vous voulez une formation Christophe Bernard l'école des plantes de Lyon toutes les écoles qui relèvent de l'IRH donc l'association pour le renouveau de l'herboristerie ont quand même un très bon savoir et ils vont vous apprendre comment faire vos propres remèdes ça voilà c'est top je peux conseiller mais souvent on n'a pas le temps quand on vient me voir avec quelque chose à régler on est là oui mais j'aimerais avoir quelque chose à disposition et passer on vient avec un rhume on ne veut pas boire de tisane de thym on n'en a pas dans le jardin on voudrait une alcoolature il faut déjà le temps de solve c'est à dire le temps où le thym va rester dans l'alcool et souvent en fait on est déjà guéri qu'on n'a même pas fini le solve de nos thym donc autant aller l'acheter en magasin mais dans ce cas là je vais conseiller ce que je cherche moi activement aujourd'hui c'est en Bretagne parce que je viens de m'implanter en Bretagne des acteurs locaux avec lesquels collaborer pour dire vous voulez une alcoolature de thym allez voir telle personne elle l'a et c'est du local c'est du bio c'est du bon c'est fait avec amour et ça nourrit du sens voilà c'est comme ça que je fonctionne en gros je conseille et souvent je conseille des produits à acheter déjà tout près s'il y a le besoin je peux accompagner pour préparer etc mais c'est rare d'accord et donc la plupart du temps tu nous expliquais tout à l'heure que les personnes disaient qu'elles n'avaient pas forcément le temps de faire les préparations et tout et justement est-ce que donc ces produits déjà préparés sont tout de même fiables et satisfaisants tout dépend encore une fois tout dépend où on se fournit et puis voilà moi j'ai rencontré sur mon chemin j'ai rencontré des personnes qui étaient à la pointe de leur art au niveau de la transformation et qui me disaient mais voilà des huiles essentielles dans le commerce aujourd'hui s'il y en a une sur deux qui est bonne c'est déjà bien alors moi j'exagère un peu les chiffres mais voilà effectivement quand on commence à vraiment connaître l'envers du décor on se rend compte déjà n'achetez pas vos huiles essentielles sur Aromazone ça c'est hors de question et puis voilà après trouver un producteur de qualité c'est pas évident c'est primordial c'est aussi mon travail de vous mettre en contact avec des producteurs que je considère être de qualité pour les Suisses Ariès topissime passons c'est pour les huiles essentielles mais oui après quoi qu'il arrive on trouve quand même des produits d'assez bonne qualité notamment dans les magasins bio ou des choses comme ça bon encore une fois il faut connaître l'envers du décor pour vraiment se rendre compte de tout mais bon est-ce que tu donnes aussi des conseils en cosmétiques puisque tu as parlé de Aromazone ça m'a fait penser que la vie c'est pareil la cosmétique les sciences de laboratoire c'est aussi très réglementé j'ai une amie d'ailleurs petite pub au passage Nateclo lyonnaise elle fait de la cosmétique à base de rose c'est super si jamais vous êtes intéressé pour de la cosmétique soin de peau tout ça la rose c'est top pour ses tannins etc puis pour la fraîcheur que ça apporte à la peau bref passons effectivement moi je fais pas de conseils cosmétiques déjà parce que c'est pas mon domaine je vais dire quelque chose d'assez caricatural mais bon je suis un mec donc moi le matin je me passe pas de pommade voilà et puis c'est un métier à part entière et il y a beaucoup 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 de femmes dans le milieu de l'herbalisme et d'ailleurs c'est la majorité les herbalistes sont pour la plupart des femmes qui elles ont cette sensibilité là que je vous invite à aller les voir tu disais tout à l'heure que enfin là c'est pas le cosmétique mais par exemple les personnes qui ont des problèmes de peau etc comme l'eczéma etc tu peux tout de même les accompagner n'est-ce pas oui oui alors parce qu'il y a vraiment c'est pareil souvent on cantonne on cloisonne dans notre esprit occidental ah oui les problèmes de peau donc c'est cosmétique et c'est la peau l'eczéma par exemple non il n'y a pas que la peau qui est touchée il y a vraiment une notion de les organes émonctoires sont déjà bien bien saturées et la peau prend le relais et bon c'est pas que ça attention c'est pas que ça c'est une simplification que je fais là mais voilà la peau prend le relais et donc du coup elle finit par avoir des réactions qui sont pas saines et souvent quand je vais travailler sur l'eczéma je vais aussi beaucoup travailler sur le foie sur les émotions sur le stress parce qu'on se doute pas mais en réalité l'eczéma c'est la face émergée de l'iceberg la face immergée de l'iceberg c'est tout un terrain qu'il faut aller rééquilibrer et donc non je vais pas faire de conseils cosmétiques même si je vais proposer des huiles à appliquer en externe mais ce sera des huiles le plus souvent des huiles thérapeutiques moi je fais vraiment cette distinction là comme on l'a fait dans le commerce du cosmétique et du thérapeutique même si encore une fois Nath et Clou la marque et la représentante Chloé peuvent en parler c'est du soin la cosmétique mais voilà et bien merci pour ces précisions je rappelle qu'on est sur Radio Ici et Maintenant c'est l'émission Santé et Spiritualité en compagnie de notre invité Simon Tell herbaliste silvothérapeute énergéticien alors Simon as-tu déjà pensé que l'herbalisme pouvait être un appel que c'est quelque chose qui répond à un profond besoin de la société d'avoir quelqu'un qui puisse être l'interface avec la santé au naturel bah cette question je réponds évidemment oui et tout simplement parce que les herbalistes aujourd'hui moi ce qui m'a amené à cette voie là c'est l'archétype de l'alchimiste et de ses potions et voilà les gens aujourd'hui qui sont attirés par l'Amazonie et les chamanes c'est la même chose c'est cet appel profond de retrouver dans notre cosmogonie cette place qui était donnée à certains dans la tribu de guérisseurs de liens entre les mondes parce qu'on parle du monde des plantes mais on parle du monde des esprits on parle du monde de l'imaginaire on parle de tout ça donc effectivement je pense qu'il y a un appel profond de beaucoup de gens sous cette forme là et en ce moment il y a aussi un appel profond de gens qui sont beaucoup plus pragmatiques qui sont pas dans ces considérations d'esprit de spiritualité ou quoi au caisse et c'est très bien j'honore ça c'est vraiment primordial parce qu'il y a la notion de mais bah les médicaments qu'on prend souvent et je vais taper je vais taper ouvertement sur la pharmaceutique mais bon c'est comme ça les médicaments qu'on prend sont souvent aussi avec des conséquences bon c'est le cas aussi des plantes encore une fois c'est pas pour dire ah oui les plantes c'est tout bon et les médicaments c'est tout mauvais non c'est pas ça quoi mais souvent on a par exemple pour la gestion de la douleur de prendre à répétition des doliprane et des et des et des et des ibuprofènes et etc etc ça va être hépato-toxique et on peut pallier ça en fait on peut avec des produits naturels proposer des réponses qui sont peut-être pas aussi fulgurantes qu'un doliprane quoique encore une fois ça dépend aussi des sensibilités de chacun moi je sais quand j'ai un mot de tête si je prends un peu de menthe poivrée sur le bord des temples généralement ça passe ça dépend lesquels mot de tête encore une fois c'est pas un conseil comme ça c'est pas tous les mots de tête qu'on se loigne avec de billes essentielles c'est comme ça bref mais voilà effectivement des gens vont venir chercher ça parce qu'il y a il faut se rendre compte quand même qu'il y a des millénaires de pratiques derrière l'usage des plantes il y a des millénaires de pratiques ça c'est un fait il y a des millénaires de pratiques alors que l'allopathie actuelle moderne bah c'est un siècle voilà justement alors non voilà c'est juste une question à part pas forcément en lien avec la question précédente mais je voulais savoir ce que signifie l'ancrage pour toi et bah le chêne quoi non mais alors l'ancrage oui c'est pareil c'est des notions j'adore déconstruire le vocabulaire qu'on utilise dans le monde spirituel parce que souvent je croise des gens qui me parlent d'ancrage en étant complètement perché et bon tant mieux enfin je veux dire il faut explorer aussi ces espaces imaginaires et c'est important parce que ça vient nourrir notre monde intérieur ça nous fait explorer des espaces de nous notamment nos espaces entre guillemets de toute puissance c'est super mais faut pas oublier voilà l'ancrage moi c'est le quotidien quoi c'est bonjour ce matin je dois aller travailler quoi ce matin je dois aller faire mon job qui me plaît pas forcément mais que je fais pour ma famille et voilà pour moi c'est ça l'ancrage j'ai vécu une expérience extrêmement puissante qui a été l'expérience la plus spirituelle de ma vie et ça a été la perte de mon premier fils alors une fausse couche mais moi je considère vraiment ça comme une perte d'un enfant quoi et je me souviens qu'à l'époque la claque qui m'a été donnée c'est ça c'est bah voilà t'es dans le quotidien et là t'es ancré quoi bonjour c'est dur la vie l'ancrage c'est ça moi je vois le chêne et la tempête quoi le chêne, l'ancrage la racine profonde du chêne c'est faire face c'est faire face et cette notion là est-ce que tout le monde est bien ancré ou tout le monde alors non évidemment parce que tout le monde se réveille va travailler etc mais oui oui c'est le rapport à tout ça c'est ça ma notion de l'ancrage c'est le rapport à tout ça quand on est en fuite de tout ça et qu'on est en fuite de sa fuite là on n'est pas ancré d'accord je sais pas si je suis clair dans ce que vous dites mais il y a vraiment ce truc de d'être présent quoi voilà il y a la radio ici et maintenant là on est bien présent quel meilleur endroit que d'en parler voilà être présent et être présent c'est parfois c'est parfois pas agréable l'ancrage pour moi c'est vraiment ça c'est c'est l'art de retrouver l'équilibre voilà c'est vraiment ça est-ce que certaines plantes peuvent nous aider à trouver cet équilibre justement complètement ouais bah le chêne ah oui le chêne voilà le chêne notamment pas que après c'est jamais encore une fois c'est jamais c'est jamais miraculeux c'est-à-dire que les plantes ne nous donnent pas comme ça cadeau tiens tu vas recevoir l'ancrage non non elles nous accompagnent sur un chemin elles nous accompagnent sur le chemin de l'ancrage et ensuite c'est à nous de faire le travail elles nous apportent les outils pour redevenir nous-mêmes acteurs de notre ancrage de quelque sorte on prend la thématique de l'ancrage c'est une des thématiques que je peux accueillir dans le cabinet mais voilà c'est comment je redeviens souverain de mon espace dans les voies des plantes amazoniennes souvent il y a quelque chose aussi qui est amené aux pratiquants et il y a cette notion de mais attention l'ayahuasca c'est super mais il faut apprendre à s'en dissocier aussi parce que sinon on perd complètement sa souveraineté son ancrage voilà on se perd dedans on retrouve ça avec beaucoup beaucoup de plantes antéogènes on retrouve ça notamment avec le fameux cannabis qui sape toute forme de volonté qui aspire toute forme de volonté c'est un vaste sujet aussi le cannabis alors on va poursuivre l'émission il nous reste encore du temps avant la fin juste avant je souhaite donc rappeler les coordonnées de notre invité c'est la deuxième page promotionnelle vous pouvez également profiter pour poser vos questions voilà notre invité en composant le 08 92 23 95 20 et tout de suite donc deuxième page promotionnelle donc ce soir nous sommes en compagnie de Cimentel énergéticien silvothérapeute herbaliste vous pouvez le retrouver après cette émission en consultant son site internet alors le cabinet de Cimentel se trouve à Quimper mais bien sûr il vous propose aussi des consultations à distance pour plus de renseignements vous pouvez l'appeler au 07 80 99 84 89 je répète 07 80 99 84 89 vous pouvez consulter également son site internet coeur-de-chaîne .fr coeur-de-chaîne .fr c'est un tiré du milieu et vous pouvez également lui adresser un email à l'adresse mail suivante simon arrobase coeur-de-chaîne .fr avec encore une fois un tiré du milieu entre chaque mot et puis vous avez aussi la possibilité de le retrouver sur Instagram et également sur Facebook sur Facebook Simonel coeur-de-chaîne et sur Instagram coeur-de-chaîne tout attaché et là 2 c'est le chiffre 2 que vous notez entre coeur et chaîne et donc pour l'orthographe de tel c'est T-H-E-L et sur un moteur de recherche vous pouvez également taper le nom et prénom de notre invité vous tomberez directement sur son site Simontel donc sur un moteur de recherche je répète rapidement les infos pour que vous puissiez vérifier afin de voir si vous avez tout bien noté le numéro 07-80-99-84-89 le site internet coeur-de-chaîne.fr avec un tiré entre chaque mot un tiré du milieu l'adresse email simon-coeur-de-chaîne.fr encore une fois un tiré du milieu entre chaque mot Instagram coeur-de-chaîne Facebook Simontel coeur-de-chaîne voilà vous avez toutes les informations et on vous rappellera toutes ces informations aussi avant la fin de l'émission d'ici une trentaine de minutes et oui ça passe extrêmement vite il ne nous reste que 30 minutes mais bon j'espère qu'on va réussir à aborder quand même plein d'autres sujets et aussi vos questions bien sûr vous pouvez auditeur-auditrice les poser sur notre compte Instagram ou bien en appelant au 08-92-23-95-20 Simon peux-tu nous dire si tu as eu un obstacle pour devenir herbaliste est-ce que tu as rencontré des difficultés tout au long de ton parcours qu'est-ce que ça veut dire devenir herbaliste c'est la première question qu'on devrait se poser avant ça parce que pour moi c'est pas juste avoir un titre professionnel parce que pour moi c'est un mode de vie donc j'ai envie de dire bah oui j'ai eu plein 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 d'obstacles avant de me considérer moi-même comme un herbaliste et ensuite même pragmatiquement parlant de devenir professionnel dans le milieu de l'herbalisme aujourd'hui j'en vis malheureusement pas parce que je commence parce que je suis débutant enfin débutant ça fait depuis 2014 que je travaille avec les plantes et le soin mais quoi qu'il arrive c'est très peu en fait quand on regarde les pontes du domaine passons donc effectivement j'ai pas mal d'obstacles et notamment le premier obstacle que tout un chacun rencontre c'est comment bien me former avec quel argent et comment vivre voilà comment vivre au quotidien de ça parce que bah autant dans mon quotidien bah je peux aller cueillir des plantes sauvages pour me soigner je peux aller cueillir des plantes sauvages pour me nourrir mais de toute façon ça remplit pas toute l'assiette de toute ma famille sinon faudra que j'y passe un temps fou évidemment et après ça de toute façon ça me permet pas de me payer mon ticket de train pour venir ici donc voilà c'est le gros obstacle dans la profession aujourd'hui c'est comment arriver à en faire son beurre et encore une fois il y a plein de façons de faire et aujourd'hui il y a beaucoup de paysans herboristes qui travaillent avec des labos qui travaillent avec des fournisseurs etc c'est souvent la voie la plus la plus représentée entre guillemets transformation production le conseil c'est pas évident surtout que bah voilà on rentre entre guillemets en concurrence avec les naturopathes qui pour moi sont en fait des confrères en réalité quoi même si on a pas exactement la même approche on partage un très gros tronc commun puis qui plus est voilà si on n'est pas dans une grande ville ce qui souvent est une aspiration des herbalistes de se retrouver dans la nature c'est compliqué ensuite de faire du conseil moi je me retrouve dans une petite ville non loin de Quimper bah pour faire venir les gens chez moi il faut qu'ils prennent la voiture et c'est pas forcément tout le temps évident c'est pour ça que encore une fois l'accompagnement à distance en visio pour moi ce serait une super opportunité pour me permettre de vivre pleinement de mon activité d'herbaliste et donc oui tu proposes aussi les consultations par visio c'est ça c'est ça voilà alors donc on a parlé des soins énergétiques on a parlé de l'herbalisme alors les bains de forêt comment ça se passe alors du coup ayant déménagé les bains de forêt ont tout simplement pour l'instant été mis en stand-by et puis généralement en fait c'est un temps où on se retrouve dans la forêt et où je vais partager souvent autour d'un thème plein de notions entre les histoires qu'on peut en raconter donc les légendes les mythes mais aussi l'histoire avec un grand H vous parlez de je me documente sur le sujet et puis je vais vous parler du chêne dans l'histoire en fait comment ça se fait que le chêne en telle année a été un symbole puissant dans telle dans telle civilisation etc passons et je vais aussi parler des plantes médicinales des plantes comestibles et on va aussi faire tout plein d'exercices comme on retrouve en sylvothérapie donc parfois avec le groupe avant Covid bon c'est comme ça mais on peut être amené en fait à faire des exercices qu'on va transposer ensuite sur les arbres se prendre les bras les uns les autres pour sentir ce que ça nous fait ensuite aller le faire avec les arbres se toucher les uns les autres pour sentir les textures et aller toucher les arbres voilà écouter fermer les yeux écouter se laisser guider par quelqu'un par la voix de quelqu'un qui nous dit maintenant que tu as fermé les yeux tu marches et tu fais attention à ton environnement et tu fais attention à ma voix et je vais te guider comment ensuite on se sent dans cet espace là et qu'est-ce que ça amène mon travail étant de faire le lien avec tous ces petits jeux et le contact à la nature et à la forêt comment retrouver à travers ces petits jeux une connaissance de son monde intérieur et le transposer aussi dans la nature comment se retrouver à travers la nature donc voilà pragmatiquement parlant on se retrouve à un lieu on a souvent un groupe de 5 à 10 personnes maximum et on va en forêt au contact des plantes et des arbres et en fonction du thème on retrouve ce que j'ai préparé quoi d'accord et bien il y a une question aussi que je voulais te poser par rapport à ce que tu nous expliquais sur les consultations en tant qu'herbaliste est-ce que donc vous a part le fait de suggérer à la personne de prendre telle ou telle préparation est-ce que tu proposes également un accompagnement c'est-à-dire est-ce que tu donnes également des conseils pour essayer de changer certaines choses ou alors c'est bien c'est simplement une ordonnance entre guillemets que tu donnes aux patients aux clients non c'est là que je disais qu'on a beaucoup de points communs avec la naturopathie en réalité c'est deux mouvements la naturopathie et l'herbalisme qui sont jumeaux voire en fait entremêlés historiquement parlant en fait herbaliste c'est herboriste et naturopathe c'est Heilpraktiker donc en allemand c'est une très mauvaise prononciation de l'allemand vous ne m'en voudrez pas mais c'était les premiers médecins les Heilpraktiker donc voilà c'est deux points qui se rassemblent et donc effectivement quand une personne vient me voir j'ai une approche qui est aussi dans les habitudes de vie dans une hygiène de vie avec cette notion si t'es stressé ça sert à rien que je te donne un conseil de plantes qui vont te calmer si d'un côté tu fais pas le changement nécessaire pour éliminer la source de stress ou apprendre à gérer ton stress parce que bon éliminer le stress c'est aussi c'est pareil c'est un truc qu'on doit déconstruire les notions qu'on doit déconstruire en fait il faut le gérer il faut apprendre à gérer le stress c'est nécessaire mais voilà c'est comment on le gère donc voilà tu fais ce genre de conseils et donc est-ce que également tu proposes un accompagnement une aide aussi pour les personnes qui ont envie de se débarrasser de certaines addictions comme la cigarette l'alcool ou d'autres formes d'addictions ouais et ça c'était encore plus intéressant à l'époque où je travaillais au Pérou parce que là-bas ils ont des outils alors qu'ils sont pas évidents les purges c'est pas évident mais effectivement j'ai accompagné des sevrages et pas que de petites substances entre guillemets parce qu'il n'y a pas de petites substances encore une fois pour moi dans l'addiction il y a un rapport à la relation et il y a des archétypes à aller trouver à aller questionner donc effectivement j'accompagne aussi ça d'ailleurs en ce moment c'est un des suivis que je propose avec l'une de mes patientes clientes et comment ça se passe tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au déroulé de cet accompagnement moi je considère vraiment que puisque il y a en face de moi une personne vivante et bien distingue de toutes les autres et qui a cette singularité l'accompagnement va être singulier et fonction de cette personne là donc c'est compliqué de répondre en faisant des généralités à cette question là mais dans l'idée effectivement on a des plantes reconnues pour aider dans le sevrage comme le kudzu des choses comme ça pas que le kudzu la passiflore tout plein de plantes qui peuvent aider sur différents plantes parce que en fait c'est assez simple et complexe une addiction souvent en fait ce qui nous retient attachés au principe enfin au produit duquel on est addict c'est pas que les principes actifs c'est aussi des habitudes c'est aussi des peurs et des anxiétés je prends l'exemple d'une de mes patientes qui me disait si je ne fume pas mon cannabis je ne dors pas dans ces cas là on a des plantes pour accompagner ça c'est là tout mon travail c'est que je décèle la singularité de la relation à la substance et de la relation à l'addiction et là ensuite je vais proposer en fonction de ce que je décèle les accompagnements pertinents sous forme de plantes évidemment parce que c'est le coeur de mon métier mais aussi sous forme d'hygiène de vie sous forme de typiquement de comment dire par exemple à cette personne là qui fumait du cannabis je lui dis mais écoute quand tu as envie de fumer du cannabis tu prends d'autres plantes tu te roules une cigarette et tu fumes ces autres plantes et ça va déjà te permettre de pallier un besoin même si même si chimiquement parlant tu ne reçois pas le principe actif qui vient nourrir ton addiction déjà tu vas réduire dans tes habitudes dans ta consommation tu vas aller répondre à des besoins en n'utilisant pas le produit problématique enfin bref c'est une idée bien merci pour cette réponse est-ce qu'il y a une ou plusieurs plantes amies auxquelles tu penses sans raison particulière ou auxquelles tu as le plus facilement recours alors bah ouais bon moi tout premier lieu de mon apprentissage au Pérou alors quand je dis apprentissage je reviens sur ce que disait Didier j'ai pas été initié mais forcément en faisant ces expériences là on apprend des choses en diétant ces plantes là on apprend des choses et l'une des plantes qui m'a le plus apporté et dont je me sers encore aujourd'hui dans les soins énergétiques c'est le tabac on parle des addictions et voilà re-questionner le rapport au tabac c'est hyper intéressant l'usage rituel sacré du tabac c'est magnifique mais j'ai pas d'addiction au tabac je n'utilise pas le tabac je ne l'inalque pas je ne l'utilise pas de façon récréative et je m'en sers dans tous mes soins énergétiques tout comme tout comme les chamanes peuvent le faire en soufflant l'aura parce que ça vient comme la comme la sauge mais de manière différente ça vient nettoyer les espaces énergétiques ça vient détendre ça vient favoriser une connexion quand on parle de connexion c'est encore c'est des termes toujours des termes de la spiritualité que j'aime à déconstruire mais c'est comment se sentir ouvert comment se sentir ouvert et réceptif c'est la plante que j'utilise tout le temps après évidemment vient le chêne vient la valériane que j'adore vient le thym le romarin le romarin juste le romarin c'est un truc de fou on sous-estime le romarin c'est vraiment c'est vraiment une super plante puis voilà après bon je pourrais faire des listes sans fin tu as quand même tes préférés bah oui évidemment alors justement tu as parlé de la sauge du tabac alors est-ce que il y a des plantes enfin c'est pas vraiment est-ce que oui il y en a des plantes qui permettent de purifier un lieu même dans certaines traditions on fait brûler certaines plantes pour éloigner le mauvais oeil etc qu'est-ce que tu en penses est-ce que des personnes viennent te consulter pour ça aussi alors j'ai pas eu de consultation pour ça mais moi ça fait partie des procédés que j'utilise aussi quand je suis dans mon cabinet je prépare le lieu donc je passe de la lavande je peux passer du palo santo ce qu'on appelle le bois de santal le palo santo c'est le nom c'est le nom espagnol italien tout va bien bref le palo santo le romarin aussi servait à ça l'armoise la sauge évidemment le copal qui est en fait une résine je pourrais faire une liste il y a une liste interminable de plantes qu'on utilise comme ça donc effectivement je m'en sache j'ai jamais eu de demande particulière de nettoyage de lieu moi de toute façon dans ma lecture et dans ma compréhension de ces choses là c'est qu'effectivement il y a des mémoires liées au lieu mais comme toujours c'est quelle est la relation au lieu donc en fait la vraie question que moi j'amène quand quelqu'un me dit est-ce que vous pourriez m'aider à nettoyer mon lieu c'est mais qu'est-ce qui fait que toi tu t'y sens pas bien voilà effectivement peut-être un lieu hyper chargé parce qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné dedans bon c'est jamais plaisant pour qui que ce soit même quelqu'un d'assez pragmatique aurait pas forcément envie d'aller acheter un appartement s'il y a eu un mort dedans c'est évident et là tout le travail que j'ai envie de proposer que j'ai pas eu encore l'occasion de proposer c'est ça c'est de dire ok on va faire ce qu'il faut sur le plan du lieu on va faire quelque chose de beau de bon et de bien c'est encensé remettre de la vie dedans faire des actes symboliques spirituels pour aller informer entre guillemets le lieu mais plus important on va informer la personne parce que c'est aussi ça qui se passe quand quelqu'un agit sur un lieu il vient rassurer une personne en réalité et là est aussi l'un des nœuds des nœuds clés de comment purifier un lieu en rassurant la personne en fait d'accord et oui c'est vrai que aussi parfois comme tu l'as dit certaines personnes peuvent se sentir mal dans certains lieux mais même si on n'a pas l'historique de lieu du lieu ça peut quand même jouer dans le moral dans la santé physique et psychique de la personne donc en tout cas tu proposes également cet accompagnement de purification des lieux mais pour l'instant tu n'as pas disons que si on me le demande je le ferai volontiers parce que j'en ai une connaissance alors après je suis encore une fois pas géobiologue et là aussi c'est pareil j'ai une pratique de ça mais c'est pas mon cœur métier c'est pas ma spécialisation donc je le ferai volontiers sur l'impulsion d'une demande de quelqu'un mais évidemment d'autres le font alors on a encore du temps nous poursuivons l'émission vous pouvez bien sûr poser également vos questions en appelant au 08 92 23 95 20 sur notre compte Instagram radio.ici et maintenant en compagnie de notre invité Simon Tell sur radio ici et maintenant 95.2 FM Simon Tell herbaliste sylvothérapeute énergéticien alors Simon peux-tu nous dire quelles sont les plantes aromatiques médicinales que l'on peut faire facilement pousser chez soi sans nécessairement avoir accès à un jardin les aromatiques on va retrouver déjà dans les aromatiques il y a beaucoup de plantes qui ne demandent pas beaucoup d'entretien entre guillemets notamment le thym le romarin les choses comme ça alors après vous faire pousser du thym et du romarin en pot c'est pas forcément le top mais ça se fait c'est ce que j'ai fait chez moi quand j'étais à Vienne et que j'avais pas de jardin le basilic aussi qu'est-ce qu'on pourrait retrouver toutes les plantes aromatiques la marjolaine potentiellement la mélisse voilà en gros il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de limite à ça disons qu'une plante qui aura vraiment besoin beaucoup d'eau et d'espace et de terre c'est sûr qu'on ne pourra pas la faire pousser dans son jardin dans son salon mais voilà moi je suis très friand aussi je regarde beaucoup de gens qui font leur jardin notamment je pense aux parisiens dans leur appartement parce qu'ils n'ont pas accès à un jardin ils font pousser des tomates pourquoi on ne ferait pas pousser des aromatiques après on est limité entre guillemets que par son ingéniosité parce que si vraiment on veut on se construit une serre et puis on met du terreau par terre et puis il y en a quoi mais bon j'exagère un peu mais voilà c'est l'idée c'est quand même ça peut être faisable alors on a Léa qui souhaite te poser une question Léa bonsoir oui bonsoir oui alors d'abord tout ce que vous dites ça me parle beaucoup et puis j'aime beaucoup mais justement alors j'ai vraiment deux petites questions mais pratico-pratiques parce que justement moi j'habite en Ile-de-France donc ça m'arrive de temps en temps d'aller chercher des plantes dans la nature mais enfin grosso modo enfin je me soigne depuis longtemps beaucoup avec les plantes mais je vais les chercher dans les magasins c'est comme vous disiez tout à l'heure alors justement à propos des huiles essentielles tout à l'heure bon j'ai bien entendu ce que vous avez dit ça m'inquiète moi aussi je fais attention mais très concrètement est-ce que la certification HEBBD offre des garanties ou pas parce que en fait moi c'est comme ça que je me repère pour quand elle offre une certaine garantie qui évolue avec le temps et bon là on va rentrer dans des débats pas évidents parce que notamment par exemple la certification bio évolue et pour avoir travaillé dans un magasin bio on en a beaucoup parlé enfin j'en ai beaucoup parlé avec mes collègues et puis il y a cette notion puisque le bio se démocratise malheureusement ça devient un marché et souvent il y a du lobbying de fait pour baisser les exigences donc voilà ça demande en fait une perpétuelle vigilance de la part du consommateur pour savoir si oui ou non le certificat qui est donné est une garantie ou pas c'est ça la réponse la plus concrète que je puisse te donner après évidemment qui dit certification dit quand même qu'il y a un minimum de respect de cette certification et que du coup tu vas pas forcément te retrouver non plus avec un produit qui soit dangereux et toxique c'est pour ça que souvent et dans mes cours d'aromathérapie à l'école ils le disent il faut absolument absolument se tourner vers des huiles essentielles bio quand c'est possible parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont sauvages et auquel cas tu peux pas avoir de certification bio et dans ce cas là il faut bien connaître le producteur il faut bien connaître le distributeur mais voilà c'est la réponse la plus concrète que je puisse te faire bon merci une autre question du même type parce que alors juste il nous reste 5 minutes avant la fin si tu pouvais formuler ta que sur la gemmothérapie parce que voilà qu'est-ce que puisqu'on cite toi donc ce que tu en penses parce que enfin moi je l'utilise parce que bon il y a la plante la qualité de la plante mais il y a aussi donc j'ai entendu je suis d'accord tout ce que tu as dit sur la galinique tout à l'heure mais quelle partie de la plante et donc la question des bourgeons qu'est-ce que tu en penses ? c'est une question très importante et très intéressante qu'on ne va pas pouvoir développer complètement mais si tu veux on peut s'appeler pour qu'on développe ça ensemble je vais essayer d'y répondre très rapidement s'il y a bien une personne que je connaisse dans mon entourage qui puisse te répondre à ça c'est Stéphane Boistard qui parle de la gemmothérapie la phyto-embryothérapie c'est le terme aussi utilisé pour la gemmothérapie c'est très récent donc c'est très controversé l'idée c'est quand même que dans le bourgeon on a toute la plante c'est-à-dire on touche des cellules qu'on appelle totipotentes donc qui portent l'information de toute la plante et c'est l'idée qui est portée par la gemmothérapie c'est de dire que du coup peu importe c'est comme si on prenait le totem de la plante maintenant est-ce que c'est prouvé c'est peut-être pas encore le cas mais moi j'adore c'est quelque chose que j'utilise énormément K6 pour son côté anti-histaminique bourgeon de K6 c'est vraiment super voilà de ce que j'allais dire alors merci Léa désolé alors on a Daniel je pense qu'on peut répondre rapidement à la question de Daniel aussi merci pour ta participation et au revoir Daniel bonsoir on écoute ta question rapidement puisqu'il nous reste très peu de temps avant la fin de l'émission bonjour ici maintenant bonjour à l'invité l'animatrice et à tous les joueurs bonjour Daniel je viens de faire un AVC est-ce qu'il y a des plantes miracles qui pourraient me soulager déjà déjà dès l'emploi du mot miracle je vais te répondre non voilà il y a des plantes qui peuvent t'aider ça c'est vrai il y a des plantes qui peuvent te prodiguer un soutien et puis qui peuvent potentiellement améliorer ta situation je peux pas dire qu'elles peuvent te guérir ça c'est primordial déontologiquement parlant je parle pas de guérison c'est vraiment très très important mais c'est bah voilà Dieu seul sait après en collaboration avec ton médecin surtout s'il y a un terrain déjà entre guillemets à accident cardiovasculaire dans ce cas là oui on peut envisager quelque chose voilà mais encore une fois ça dépend de ton cas ça dépend de comment c'est arrivé ça dépend de tellement de facteurs que je vais pas te répondre ce soir sur qu'est-ce que tu pourrais prendre même si bon voilà pour pour dire quoi tout ce qui va être cardiovasculaire tout ce qui va être en fait du domaine de la circulation on va retrouver énormément de plantes qui peuvent aider l'obépine en tête mais bon ça répond pas à ta question précisément encore une fois ton AVC à toi ne va pas prendre de l'obépine comme ça sur mon allégation tout à fait comment dire informative alors voilà Daniel désolé on approche on arrive petit à petit vers la fin de l'émission pour peut-être avoir plus de renseignements je t'invite à appeler notre invité directement après cette émission Simon si tu avais un message pour l'univers quel serait-il ? je suis vraiment en paix en ce moment avec l'univers depuis ce week-end non mais si j'avais un message c'est si 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 pouvait me me permettre aujourd'hui d'être pleinement nourri par ce qui ce qui me fait vibrer le plus ben voilà ça serait super et bien on va dans quelques instants rappeler les informations te concernant pour que les auditeurs puissent te retrouver après cette émission donc il y a d'autres personnes qui voulaient appeler mais on arrive petit à petit vers la fin donc la prochaine fois on essayera d'attendre vos appels un peu plus tôt puisque voilà là c'est vers la fin de l'émission qu'on avait plusieurs interventions et auditeurs qui voulaient intervenir donc Simon peut-être pourrais-tu partager tu avais le mot de la fin dis-nous qu'est-ce que tu as envie de transmettre quelle est ta conclusion on t'écoute amour si je devais tout résumer en un seul mot c'est amour j'en dirais pas plus d'accord on a encore deux minutes tu peux en profiter tu peux rajouter d'autres si tu me lances je vais encore parler trois quarts d'heure moi j'adore ça je suis une pipette tu peux encore parler pendant deux minutes en tout cas ce que j'aimerais vraiment apporter le plus autour de moi c'est vraiment cette idée de l'amour de l'amour de soi de l'amour des plantes de l'amour de la vie de l'amour de l'amour je pense que c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui dans notre société surtout actuellement j'espère que ça nourrira des graines d'espoir chez ceux qui m'écoutent actuellement et bien merci pour ta présence Simon tout de suite nous passons donc à la dernière page promotionnelle prenez de quoi noter pour pouvoir retrouver notre invité après cette émission ce soir sur radio ici et maintenant on était dans le cadre de l'émission santé et spiritualité en compagnie de notre invité Simon Tell silvothérapeute énergéticien herbaliste vous pouvez le retrouver donc après cette émission pour des consultations par téléphone ou bien des consultations à son cabinet qui est à proximité donc de Quimper pour prendre rendez-vous avec lui et pour toutes vos questions donc je vous donne tout de suite le numéro son numéro c'est le 07 80 99 84 89 je répète 07 80 99 84 89 vous pouvez également le retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook sur Instagram coeur de chaîne et sur Facebook Simon Tell coeur de chaîne Tell ça s'écrit T-H-E-L vous pouvez également lui adresser un email pour vos différentes questions et pour vos demandes vous pouvez lui envoyer un email à l'adresse mail suivante donc c'est simon arrobas coeur de chaîne point fr avec un tiré donc entre chaque mot simon arrobas coeur de chaîne point fr n'hésitez pas à consulter également son site internet qui est complet qui vous donne pas mal d'explications sur sa pratique et les différentes formes d'accompagnement qu'il propose donc le site internet de notre invité c'est coeur de chaîne point fr avec un tiré du milieu donc entre coeur et entre chaque mot donc coeur tiré de tiré chaîne point fr et puis vous pouvez aussi tout simplement si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter taper sur un moteur de recherche simon tel et vous tomberez directement sur ses coordonnées en tout cas sur son site internet je vous rappelle encore une fois l'orthographe tel c'est T-H-E-L une dernière fois je vous rappelle le numéro comme ça vous pouvez bien vérifier pour voir si vous avez bien noté c'est le 07 80 99 84 89 et bien encore une fois Simon je te remercie j'espère à bientôt sur Radio Ici et Maintenant et merci également aux auditeurs et aux auditrices pour leur écoute et pour leur fidélité c'est donc la fin de cette émission excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant Au revoir